Musique Aujourd'hui je vais vous préparer un osso-boukou accompagné de légumes racines, de grenades, d'herbes fraîches et de miel. Je n'utilise que des ingrédients frais qui poussent tous tout près d'ici. J'utilise aussi les ingrédients qui rentrent dans la composition des plats traditionnels de Rosh Hashanah. On doit savoir pourquoi nous utilisons tel ou tel produit. Par exemple la grenade a tellement de graines qu'il est impossible de les compter. La coutume veut que nos mitzvot, nos bonnes actions, soient aussi nombreuses que les graines d'une grenade. Musique Pour Rosh Hashanah, nous avons coutume de tremper des pommes dans du miel. Et c'est pour ça que j'ai choisi de mettre un peu de miel dans ce plat. Il sera d'ailleurs très doux cette année. Mon petit secret, c'est d'ajouter un peu de citron dans le miel. L'alliance des deux est fantastique. A cela, vous pouvez rajouter un peu de zeste de citron. Ça apporte encore plus d'arôme à la recette. Musique L'osobuco est un grand muscle. Il crie pendant plusieurs heures. Il libère des arômes sucrés qu'on va rehausser avec le miel, la grenade et les dates. Musique Quiconque mange ce plat à Rosh Hashanah sera une très bonne année. Musique Musique